Salut tout le monde ! Bon, il fallait absolument que je vous fasse une vidéo sur la ratatouille parce que je peux littéralement passer mon été à en manger. C'est le plat que je cuisine le plus de toute la saison. J'arrive même à m'en préparer vite fait entre midi et deux. Du coup, je ne m'en lasse jamais parce qu'en plus d'être super rapide à préparer, je change toujours quelques ingrédients pour la varier. Je vais donc vous montrer ma recette préférée de ratatouille, mais aussi ma méthode, si on peut appeler ça comme ça, pour que vous puissiez inventer vos propres variantes et trouver votre ratatouille préférée. Cuisine des champs, des idées de recettes de saison équilibrées, faciles et magiques. Bon, vous allez voir que je reste fidèle à mon style de cuisine, aucune technique de grand chef, je vais au plus simple, je mesure les quantités à l'intuition, vous allez me dire que ce n'est pas bien pratique pour partager une recette, et c'est vrai, mais le fait de faire au pif, ça fait partie de la recette, et c'est justement grâce au feeling que vous allez ensuite pouvoir inventer la ratatouille de vos rêves. Il me faut toute une panoplie de légumes de saison, une belle aubergine et une belle courgette, un oignon jaune, une branche de céleri, une tête d'ail, et une demi-douzaine de tomates anciennes bien mûres. Une façon de faire la ratatouille, c'est de cuisiner tous les légumes à part, les uns après les autres, pour obtenir à chaque fois la meilleure texture, avant de les assembler dans une casserole pour les réchauffer, avant de servir. Mais moi je fais au plus simple, tous les légumes dans la même casserole, mais pas tous en même temps. Je les ajoute les uns après les autres, en commençant par ceux qui ont besoin de cuire le plus longtemps, ça permet d'avoir quand même des légumes aux textures différentes, tout en réduisant le temps de préparation et la quantité de vaisselle. Je commence donc par préparer l'aubergine qui doit cuire le plus longtemps, et je la coupe en petits dés. Certains diront que la peau des légumes est un peu amère, que les pépins sont moins digestes, moi je m'embête pas à les enlever, j'utilise que les légumes bio de la ferme, et je les trouve très bons comme ça. Je coupe ensuite l'oignon jaune en lamelles assez larges. Je mets un bon fond d'huile de tournesol à chauffer dans une grande casserole. Les aubergines vont absorber l'huile, donc il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne quantité. Je laisse revenir l'aubergine et l'oignon ensemble, pendant que je prépare les autres légumes. La prochaine étape est de couper les tomates. Comme c'est des tomates anciennes bien mûres, elles sont molles, et c'est toujours un peu difficile de couper ça avec un couteau de cuisine, à cause de leur peau récalcitrante. Et comme elles sont gorgées de jus, ils s'étalent sur la planche, et je trouve que c'est pas pratique. Du coup, pour faire une ratatouille, où les tomates vont de toute façon finir en purée, je les presse directement dans la casserole, en les écrasant à la main. J'avoue que ça donne peut-être pas envie vu comme ça, mais si vos mains sont propres, ça ne change pas grand-chose que de toucher les légumes en les coupant. Et vous allez voir que c'est plutôt une étape satisfaisante. En plus, avec les tomates les plus mûres, la peau va se retirer d'elle-même, et vous allez pouvoir l'enlever de la sauce. Je mélange un peu et je laisse réduire. Pour préparer le céleri branche, je le coupe en deux, puis à nouveau en deux. J'assemble les quatre morceaux pour le ciseler finement, ça permet de le ciseler plus rapidement. Il n'y a pas de petite économie de temps en cuisine. Je trouve que le céleri branche va venir rehausser le goût de tous les légumes, c'est presque mon incontournable. Je jette le céleri dans la casserole, et je continue l'assaisonnement avec deux bonnes cuillères à café d'origan, deux autres cuillères à café de cumin, une bonne cuillère à café de cannelle, un ingrédient original, mais qui est pourtant très utilisé en cuisine orientale, et dans les mijotés de légumes, ça fait son effet. Je mets deux bonnes pincées de gros sel, j'émiette un petit piment, pour apporter du piquant, c'est tout à fait facultatif, mais j'aime beaucoup ça. On voit que ça fait une bonne quantité d'épices, mais il y a aussi une bonne quantité de légumes, et pour que les épices jouent leur rôle d'assaisonnement, il faut quand même en mettre une certaine quantité, sinon, autant ne pas en mettre du tout. Je laisse mijoter le tout pendant que je coupe la courgette, un légume que je vais faire cuire moins longtemps pour qu'il conserve son croquant. Ça permettra d'avoir une ratatouille aux textures variées. Je découpe des demi-rondelles assez épaisses, justement pour qu'elles ne fondent pas complètement en cuisant. Et pour terminer, je prépare la gousse d'ail, en tout dernier, pour qu'il ne cuise pas beaucoup, parce que dans cette recette, je cherche à conserver le goût de l'ail au maximum. Pour aller plus vite à l'épluchage, je peux écraser les gousses avec le plat du couteau. La peau se retire alors facilement. On pourrait utiliser un presse-ail, mais si on ne veut pas faire de vaisselle en plus, on peut aussi l'émincer finement avec le couteau. Quand je me prépare cette quantité de légumes, ça va me tenir plusieurs repas. Ça m'évite de passer mon temps à faire la cuisine. Et en plus, le lendemain, j'aime bien la manger froid. Alors pas forcément le froid directement sorti du frigo, mais en la laissant 15 ou 20 minutes à température ambiante, toutes ses saveurs seront retrouvées. Je jette l'ail dans la casserole, je mélange et je coupe le feu. L'ail va seulement cuire légèrement avec la chaleur de la ratatouille. Et c'est prêt à être servi. J'aime particulièrement le riz en accompagnement de la ratatouille. C'est seulement dans l'assiette que je poivre. Je rajoute une cuillère d'huile d'olive, comme ça elle ne chauffe pas, elle garde tout son goût et tous ses nutriments. On peut aussi changer d'huile par de l'huile de colza, de sésame ou de noix par exemple. Bon appétit ! La recette qu'on vient de voir, c'est une de mes préférées, mais c'est qu'un exemple et chacun a ses goûts. Peut-être que vous n'aimez pas les aubergines, le céleri branche ou d'autres ingrédients. Peu importe, on va maintenant voir comment reprendre cette même base de préparation, mais en variant les ingrédients et les assaisonnements pour inventer des ratatouilles à l'infini. Et pour créer vos propres recettes tout en gardant un bon équilibre gustatif, il faut comprendre les types d'ingrédients qu'on utilise et on va les voir tout de suite. Pour commencer, il y a la famille des légumes d'été. Donc les aubergines, dont on peut voir deux variétés. Là c'est l'aubergine noire classique. Et une aubergine ronde violette. Au niveau du goût, il n'y aura pas de différence. Les courgettes, avec trois variétés différentes. À nouveau, le goût ne va pas changer, c'est surtout pour varier le plaisir des couleurs. Pour trouver tous ces beaux légumes qui changent de d'habitude, il faudra aller voir chez votre maraîcher du coin, dans une amap ou au marché par exemple. Je crois qu'il y a peu de chances de trouver ces variétés de légumes dans les supermarchés classiques. Les tomates, et alors il ne faut pas hésiter à utiliser des tomates de variétés anciennes qui auront vraiment un goût plus prononcé, plus parfumé que les tomates rondes. Prenez des tomates bien mûres, assez molles. Et les poivrons, vous pouvez utiliser n'importe quel type de poivron. Disons que le orange ou le jaune va apporter une couleur supplémentaire dans la ratatouille qui sera déjà à des teintes vertes et rouges avec les tomates et les courgettes. Donc les légumes d'été, c'est la matière de base de votre ratatouille, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre tous à chaque fois. Vous allez pouvoir créer des plats très différents en variant les combinaisons et les proportions de chaque légume. Ça vous permettra aussi de créer la ratatouille qui vous conviendra, par exemple si vous n'aimez pas les aubergines ou si vous avez du mal à digérer les poivrons. La façon de couper les légumes va aussi créer un rendu différent à la recette. Par exemple, si vous coupez en tout petits dés comme on l'a vu, ou en rondelles, ou en gros quartiers, les légumes réagiront différemment à la cuisson selon la taille des morceaux et votre plat aura des textures et des goûts différents. Il y a ensuite ce que j'appelle les légumes d'assaisonnement. Vous pourrez alterner les oignons, jaune, rouge, l'ail et l'échalote. Choisissez-en un parmi ces quatre et vous pouvez aussi décider de le faire revenir dans un peu d'huile d'olive en début de cuisson, ou bien de les ajouter à la fin de la cuisson dans la préparation. Ça va complètement changer leur goût et ça va aussi beaucoup varier la texture puisque vous aurez un fondant en le faisant revenir au début ou bien un croquant en les ajoutant à la fin. Dans les légumes d'assaisonnement, je pense aussi à la carotte. Vous pourrez prendre une carotte assez fine et la couper en fines rondelles, l'ajouter en milieu de cuisson à peu près pour qu'elle garde un petit croquant mais qu'elle soit quand même tendre. Ça se marie très bien avec les sauces tomates habituellement, donc dans le ratatouille, ce sera un petit plus. Et vous pouvez également essayer les champignons de Paris à ajouter soit au milieu de cuisson, soit à la fin, presque cru. À nouveau, ça vous permet de varier les goûts et les textures. Gardez en tête que la plupart des légumes peuvent se cuire plus ou moins longtemps, voire se manger cru, et que c'est entre autres ça qui permet de créer des plats différents. Dans les légumes d'assaisonnement, on va aussi pouvoir penser aux noix. Alors ce ne sont pas des légumes, effectivement. Mais toutes les noix, les amandes, pourraient tout à fait se marier dans une ratatouille en les mettant à tremper peut-être à l'avance. Vous pourrez alors les intégrer dans votre plat après cuisson et elles apporteront un croquant et tous les nutriments qu'on leur connaît. Dans la même série, on pourra penser à tous les types de graines, comme les graines de courge, de tournesol, de pavot, qui seront très bien aussi à ajouter en fin de cuisson. Petite astuce bien-être, vous pourrez aussi mettre des graines germées que vous aurez préparées à l'avance. Ici, ce sont des lentilles vertes que j'ai faites germer. Ce sont des petites bombes de protéines et de vitamines. Donc surtout, ne les faites pas cuire, mettez-les à froid dans votre assiette par-dessus la ratatouille une fois servie. Il faudra ensuite mettre des herbes aromatiques qui vont faire toute la magie de votre plat. Si vous pouvez les trouver fraîches, ce sera mieux, sinon sec, ça ira aussi. Il ne faudra évidemment pas toutes les mettre en même temps, sinon vos papilles gustatives ne sauront plus où donner de la tête. Mais vous pourrez en choisir une, voire deux au maximum, selon moi, pour changer les combinaisons et mettre vos herbes préférées. On pensera évidemment au persil plat ou frisé, à ajouter de préférence à la fin de la cuisson pour qu'il garde toute sa vitamine C. Des feuilles d'origan finement ciselées que vous pourrez mettre pendant la cuisson, à peu près à mi-cuisson. La sarriette qui donnera un petit parfum citronné, aussi à mettre à mi-cuisson à peu près. Le basilic que vous pourrez mettre généreusement, finement ciselé, et que vous pourrez ajouter à la fin de la cuisson pour qu'il ne cuise pas. Il gardera plus de goût ainsi, mais vous pouvez aussi l'intégrer dans la cuisson. Son goût sera légèrement modifié, un peu moins prononcé. Et puis mon fameux coup de cœur, le céleri branche, qui je trouve est celui qui se marie le mieux avec la ratatouille. Pour le coup, je préfère quand il est cuit avec les légumes. Ça permet de ramollir un peu les feuilles qui risquent d'être rêches. Mais vous pouvez également en intégrer un petit peu en fin de cuisson pour avoir un goût plus prononcé de céleri si vous aimez ça. On pourra aussi penser au thym ou au romarin, ou encore ajouter une feuille de laurier dans la cuisson, qu'il faudra retirer à la fin du plat, ne surtout pas la manger. Au niveau des épices, à peu près tout sera l'affaire. Libre cours à votre imagination et à vos préférences. On pourra mettre des curies en tout genre, du rasel anout, du paprika doux ou fumé, du curcuma, de la coriandre moulue ou du fénugrec, du cumin, quelques clous de girofle, même quelques gousses concassées de cardamome. Ça, ça évoquera des saveurs indiennes, par exemple, qui se marieront bien avec du curry. Je n'ai aucune batterie, je ne tiens pas du hutou, je n'ai aucune batterie, je ne tiens pas du hutou. Des étoiles anisées, la fameuse cannelle qui est vraiment un plus dans la ratatouille. Si vous aimez relever vos plats, un peu de piment ira très bien. Vous pouvez aussi intégrer du gingembre moulu. Et petites astuces pour casser l'acidité de la tomate, vous pouvez ajouter dans la sauce du sirop d'agave ou du sirop d'érable pour sucrer naturellement votre ratatouille. Et alors, pour les fins gourmets et gourmands, un peu d'extrait de vanille donnera une note très originale à votre ratatouille. Donc, je le rappelle, ne mettez pas toutes les épices en même temps, sinon ce sera immangeable. Par contre, notez qu'il faut quand même être un peu généreux avec les épices pour qu'elles ressortent tout de même. Choisissez judicieusement celles que vous préférez pour créer des associations idéales. Et il faut finir par les accompagnements, parce qu'effectivement, la ratatouille est rarement considérée comme un plat à part entière. Comment la manger si on ne veut pas manger de viande ou de poisson ? Je dois vous avouer que mon péché mignon avec la ratatouille, c'est un œuf sur le plat que je rajoute par-dessus mon assiette une fois servi. Mais pour des solutions 100% végétales, on pourra utiliser des légumineuses. Je pense en particulier aux haricots verts qu'on pourra trouver en été dans notre jardin. Mais toutes les légumineuses sèches feront l'affaire. Par exemple, des lentilles vertes, des pois chiches qui, une fois trempées et cuits, pourront s'accommoder très très bien avec la ratatouille, je trouve. Ou bien des haricots secs, aussi à faire tremper et pré-cuire. Au niveau des céréales, je trouve que le riz est celui qui fonctionne le mieux avec la ratatouille. Ça se marie très très bien. Là, c'est du riz blanc, mais vous pourrez préférer du riz complet ou semi-complet selon vos préférences. Pour rester dans les légumes et au niveau des féculents, vous pourrez faire cuire des pommes de terre à la vapeur, les servir dans l'assiette et verser votre ratatouille dessus pour un repas qui tient au corps. Et le quinoa pourra aussi faire un bon accompagnement, surtout si vous mangez votre ratatouille le lendemain froid en salade en faisant cuire votre quinoa à l'avance. Vous aurez une sorte de salade composée car la ratatouille est un plat délicieux à manger le lendemain soit réchauffé soit froid car tout le plat aura continué de mijoter et de se parfumer. Après, on pourra tout simplement penser aux pâtes également et je trouve que les farfalles et les pénées seront des formes de pâtes qui vont bien s'accommoder à la texture de la ratatouille en bouche. Et on pourra aussi penser à du tofu coupé en dés que l'on pourra intégrer dans la ratatouille ou des protéines de soja déshydratées que l'on pourra faire réhydrater dans une marinade. J'en ai pas chez moi pour vous faire une démonstration mais vous pourrez trouver des recettes sur internet. Et voilà, vous avez tous les ingrédients pour cuisiner des ratatouilles différentes tout l'été. Je trouve que c'est vraiment le plat de la saison surtout quand on a un potager parce que ces légumes arrivent à profusion. Si vous la connaissez pas encore, je vous invite à aller voir ma méthode de cuisson des légumineuses qui pourra aussi beaucoup vous inspirer en accompagnement de la ratatouille. Et je remercie du fond du cœur toutes mes typeuses et typeurs. Vous êtes mes rayons de soleil. Je vous souhaite un très bel été et à bientôt pour la prochaine recette.